C'est à vous la suite, ce soir à notre table, Jean-Paul Roub, Jean-Pierre Bacry et Gilles Lelouch. Merci à tous les trois de dîner avec nous et de partager le plat préparé par Eleonora. Oui, c'est le saltimbouca, c'est le saut à la bouche à la romaine avec du sauge. Moi j'avais jamais pensé à la traduction de saltimbouca. Parce que ça saut à la bouche, ça se mange avec les mains et donc c'est avec du prosciutto, avec de la sauge, avec de la poire caramélisée et avec de l'anchois. Donc l'anchois était un élément, ça salait la viande lorsqu'il n'y avait pas les frigos. Donc à un moment, voilà, nos ancêtres. Et ça s'appelait les garèmes en fait. Donc à chaque fois, c'est intéressant quand on n'a pas de sel, d'utiliser des anchois sous huile. Gilles adore les anchois. J'ai une passion pour les anchois. Moi aussi. Passion anchois. C'est le titre de mon prochain bouquin, Passion anchois. Tu vas faire un carton. Vous n'êtes que trois ce soir, mais tout le casting du sens de la fête est absolument génial. Tout le monde joue à la perfection un rôle un peu de bras cassés, parce qu'il y a quand même pas mal de bras cassés dans l'équipe qui organise ce mariage. C'est ce qui vous a plu dans ce film, c'est qu'il y avait des bras cassés, mais ils sont tous très touchants finalement. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est l'écriture d'Éric Olivier, c'est part de comédie immense chez eux, mais avec toujours une sous-couche d'humanité et de bienveillance pour les personnages. C'est pour ça que ça regarde ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi vous vous acceptez. Quand on lit un scénario pareil, on ne peut pas dire non, parce que tous les rôles sont bien écrits, et ils écrivent tous les rôles comme si c'était le premier rôle. Tous les personnages sont construits. Et ça, pour un acteur, c'est génial. Jean-Pierre, à ce propos, il paraît que vous avez participé un petit peu à la construction du scénario, en tout cas à l'élaboration de votre personnage. C'était pas l'élaboration de mon personnage, de l'élaboration de tous les personnages. Ah, de tous les personnages, très bien. Non, mais c'est vrai, quand on a travaillé ensemble, on a pas travaillé sur mon personnage, on a travaillé sur le film, sur le scénario lui-même. En premier temps, c'était informel comme ça, je leur disais ce que j'en pensais, ce que Agnès en avait pensé aussi, parce qu'elle l'avait lu en même temps que moi. Et puis, comme ils sont hyper disponibles, hyper sympas, ils sont venus un jour à la maison, on a commencé à discuter sérieusement du truc. Et puis, finalement, on s'est retrouvés à faire des séances tous les trois. Et puis voilà. Et donc, on vous doit certaines répliques ? Enfin, on me doit, oui. Enfin, je veux dire, on a travaillé ensemble, donc on sait jamais de qui a dit quoi, mais enfin voilà, on travaille ensemble. Alors pourtant, votre participation au film n'était pas certaine, comme on le voit dans cette rencontre avec le public. En fait, je prends cette adresse qu'on dit, ils ont contacté 17 acteurs. Ils sont arrivés de leur premier choix, et actrice, après ils sont descendus, 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 on a un bon moment, le deuil, le buzé, tout ça. Et à un moment, ils ont fait que la pierre carré, et quelqu'un leur a dit, « Eh ben, Cris, enfin, non, non. » Ensuite, ils m'ont pris, enfin, je veux dire, j'ai passé des essais, à huit reprises. Je leur ai revenu huit fois, parce qu'ils n'étaient pas, j'y ai convaincu. Et ils se trouvent qu'Agnès, Jaoui, ils connaissaient la tante. Si ça m'a dit, vraiment, vous le sous-estimer, je pense qu'il est capable de jouer certains trucs. Bon, bien sûr, c'était une blague, mais on vous sent heureux de ce film. On vous sent de bon poil. Oui, c'est vrai, mais enfin, je suis toujours de bon poil. Il se trouve que j'ai une réputation. Je suis absolument d'accord pour la maintenir, cette réputation, je ne veux pas vous empêcher. Mais je suis souvent de bon poil. Et puis avec eux, c'est difficile d'être de mauvais poil, parce qu'ils sont, vous les avez vus, là, à l'instant, dans l'interview. Ils sont très drôles. C'est ce que disait Jean-Paul, ils sont drôles, mais ils ne se contentent pas de faire des comédies « Ah, 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 elles sont bonnes, ces vannes. » Il y a toujours beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, on est obligé de le répéter. Et c'est touchant, des gens comme ça, même dans la vie, c'est touchant. Oui, ils disent de vous que vous êtes un des plus grands acteurs français. C'est un peu dur. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez-je répondre ? Raison, raison. Raison, raison. Simplement raison. Ah oui, non, mais je ne sais pas ce qu'il est là, mais oui. À la scène d'entrée magistrale. Quand on a parlé de ça, quand ils m'ont dit, c'est avec Jean-Pierre Bacry. Non, mais c'est vrai, c'est pas ce qu'il est là. Vous avez dit oui, tout de suite. Et avec Gilles, on en a parlé, ce qui est vrai, Gilles et moi, on a eu la chance déjà de tourner. Oui, quand tu as dit « Ah non, pas lui ! » Eh bien, le premier jour, il fait exprès de changer de conversation. Moi, j'étais comme ça, le premier jour. Ah oui. De face à la face. Ah oui, on avait tous un truc. Ah oui, j'étais en âge, on a joué ensemble. Non, t'as-ce que des petits skiers, on n'avait jamais fait. Non, non, mais je vous jure. Parce que vous avez envie de lui plaire. Mais oui, on a envie de lui plaire, parce que c'est un acteur qu'on admire depuis toujours. Ah écoutez, on en a envie de lui plaire. Et il est tellement juste, comme quand vous jouez avec un chien. C'est un chien. Et tout de suite, oui. Non, mais un animal, oui, un animal juste. Il est un peu à la commune. Est-ce que Pasteur a été au vaccin contre la rage ? Exactement. Voilà, c'est ça que je cherche depuis longtemps. On lui doit le rire en France. Oh. Non, non, mais c'est un gilet. C'est pas mauvais non plus, si je puis dire en mettre dans le film. Non, non, mais là, c'est pas faux. On adore vos rôles respectifs. Le DJ... On arrête, on arrête. On arrête, on arrête. Il est excellent. Il est génial. Mais dites-leur qu'ils sont pas mauvais. Mais non, mais moi, ils savent ce que je pense de... Je les adore, ces acteurs. Et puis quand on voit le film, on n'a pas besoin de... C'est vrai. On n'a pas besoin d'être persuadé, quoi. C'est évident. On peut dire du bien de toi, quand même. Oui, et lui, d'une chanson italienne, je peux... Exactement. Je peux l'entendre. Cette version des Rotramazzotti. Mais vous avez bossé comme un dingue. Non, Gilles, vous avez vraiment bossé. Sérieusement. Comme un chiant. T'as vu comme c'est chiant, les compliments ? Je vous pleurais des larmes de sang. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Vous chantez vachement bien. Mais c'est gentil. Non ? Mais vous chantez au yaourt, non ? Mais je chante n'importe quoi. Oui, c'est ça. J'ai des bases de phrases existantes de la chanson. C'est ça qui est drôle. C'est quoi déjà, Sébasté, c'est un cansan ? Non, non, non. Il y a le sens de la fête, mais moi, j'ai le sens du ridicule. Jean-Paul Roux, vous, vous jouez un photographe à l'ancienne, avec un véritable appareil photo. Voilà, argentique. Argentique. Et qui ne supporte pas que les gens fassent des selfies autour de lui. C'est génial. Je ne supporte pas le téléphone portable. C'est pourquoi ça rend un ? Ah non, parce qu'il aime son métier. C'est son métier qui se bat. Oui, ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est assez touchant. Donc je me rabats sur le buffet. Et aussi sur les messageries de rencontres. Voilà, vous découvrez la géolocalisation. Voilà, je me dis, tiens, dans un périmètre, il y a peut-être quelqu'un compatible avec moi. Et vous tombez sur quelqu'un. On ne dira pas qui. On ne dira pas qui. Parce que c'est la grande surprise du film, mais vous tombez à bras raccourcis sur quelqu'un. À bras raccourcis. Ça, c'est bien. Au casting, on l'a dit, Albon Ivanov, il nous fait quelques révélations, plus ou moins vraies d'ailleurs, sur les coulisses du tournage. Le sens de la fête est le film le plus attendu de cette rentrée. Il réunit trois acteurs phares du cinéma français. Bacri, Rouve, Lelouch, un casting de rêve. Lui a eu la chance de vivre le tournage de l'intérieur. C'est Albon Ivanov. Il nous en raconte les coulisses dans son premier roman. Donc pendant le tournage du sens de la fête, j'ai tenu un carnet de bord. Et j'ai décidé d'en faire un roman. Alors le roman, il commence le premier jour. Il pleuvait. Ce jour-là, il y avait Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve et Jean-Pierre Bacri. Trois inconnus qui vont devoir vivre une aventure ensemble sans même savoir s'ils pourront compter les uns sur les autres. Donc c'est un roman autobiographique. Mais qu'est-ce qu'on lit ? Dans ce roman, il y a des révélations. Alors je vais commencer par, comme je l'appelle, le monstre. Jean-Pierre Bacri, pour moi c'est un monstre. Il faut savoir que Jean-Pierre Bacri est fan de rap. Et d'où l'anecdote que j'ai écrite à la page 78. Premier jour, sur mon téléphone portable, j'écoutais un son. Et à un moment, Jean-Pierre Bacri lève la tête et me dit « C'est Night Dog ». Et ça, ça m'a vachement impressionné. Si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était une imitation de Bacri. Je pense que le lecteur va découvrir trois belles personnes. Ce qu'on ne sait pas de Gilles Lelouch, c'est que Gilles Lelouch est un poète. J'ai été assez surpris de le voir à beaucoup de moments donnés regarder les nuages. Mais longtemps. C'est limite dérangeant. Donc un jour, nous avons retrouvé Gilles Lelouch à côté de Biarritz. En lui disant « Mais Gilles, il faut venir sur le tournage et elle le filme ». Et il a répondu « Non, je veux savoir où va le nuage ». D'avoir perdu son nuage était un peu comme abandonner un enfant. C'est un des moments de drame dans mon roman. Ok, il y a du drame, mais est-ce qu'il y a de l'amour ? Voir même du sexe ? Alors je ne voulais pas aborder le sujet tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai eu deux, trois discussions assez ambigüées avec Jean-Paul Roule. On se connaissait peu, il insistait beaucoup pour que je vienne voir des séries chez lui à la maison. Souvent après 23 heures. J'y suis allé. Jean-Pierre Bacry était là. Gilles Lelouch était là aussi. Quand j'ai vu les trois dans le salon, j'ai compris qu'on n'avait pas le même sens de la fête. Je vous ai raconté tchou de la merde les mèches. Très, très drôle. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. C'est absolument vrai. Il est génial, ça devait être une vraie partie de plaisir. Il est formidable. Il est formidable. Il est formidable. Très, très drôle. Tout à l'heure, les réalisateurs du film nous révélaient qui avait le plus le sens de la fête parmi vous. On les réécoute quand même. C'est le roi d'ailleurs. D'ailleurs, ce que les gens ne sont pas au courant, il est DJ, Jean-Pierre. Il va à Ibiza, il fait des soirées. DJ JP, ça s'appelle. DJ JP, exactement. Et il commence par un mix. Je n'ai pas besoin de... Et c'est un grand, grand DJ. DJ JP, DJ Jean-Paul, DJ Gilles. On voulait vérifier si vous aviez vraiment le sens de la fête. C'est le moment de l'animation foireuse. Ah ah ! Voilà. Une jingle roue de la fête. Il faut venir avec moi. Non, non, venez, je vous en prie. Tu sens que c'est une bonne idée. C'est une roue, il faut la tourner avec huit gages pour voir si vous avez le sens de la fête. Voyez, on la tourne et en fonction de ce à quoi... Comment ça va, Cyril Abouna ? Tu vas bien ou Cyril ? Non, non, il faut m'aider sur ce coup-là. J'y croyais pas, mais elles ont passé la semaine à faire la roue. Allez-y, je vous en prie, Jean-Pierre. Il faut tourner la roue et il faut faire le gage sur lequel vous tombez. Allez, c'est parti. Ah, c'est quoi ? Ça s'arrête jamais. Et si on se disait juste qu'elle était totalement pourrie, cette idée ? Tu as eu cette idée ? C'est toi ou pas ? Non, c'est Elodie Carré. Vous n'êtes pas dit que je... Ah non, on va vous accompagner. C'est là, votre chaise. Et puis voilà, vous conseillez à la roue. Merci, vous m'en voulez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez que c'était fascinant.